Et en fait, moi je suis juste un tout petit morceau de cette histoire. Bonjour, je m'appelle Flora Vincent, je suis chercheuse en microbiologie marine. Durant ma thèse en 2015, j'ai analysé les données récoltées pendant Tara Océan. J'ai pu embarquer sur Tara Pacifique en 2017, en Bretagne en 2019, et actuellement je prépare une expédition Tara au large de l'Argentine pour fin 2021. Je pense que mon plus vieux souvenir lié à la découverte scientifique, ça a été d'observer la métamorphose des thétards en grenouille. Je pense que j'avais 5-6 ans et l'émotion, ça a vraiment été de la fascination pure de voir jour après jour, d'abord les pattes arrières qui apparaissent, puis les pattes avant et ensuite la queue qui disparaît. J'étais vraiment fascinée et je me revois accroupie à côté des thétards. J'avais l'impression d'observer la vie en train de se développer sous mes yeux. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'effet de serre, à savoir que sous les rayonnements du soleil, l'air se réchauffe plus vite en présence de CO2 ou de dioxyde de carbone, dont on parle tant. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que ça a été découvert par une scientifique qui s'appelle Eunice Foote. Et à l'époque, en 1856, elle n'a pas eu le droit de présenter ses résultats parce que c'était une femme et la découverte de l'effet de serre a été attribuée à un autre scientifique masculin. Et c'est qu'en 2011 qu'on a reconnu l'origine de la découverte de l'effet de serre à Eunice Foote. Pendant ma thèse, grâce aux données de Tara, j'ai mis en lumière une forme d'interaction entre une micro-algue qu'on appelle une diatomée et un autre organisme du plancton qu'on appelle un cantinide. Et ces deux organismes, ils vivent en symbiose. Et le problème, c'est qu'on avait observé ça que dans des échantillons fixés. Donc, en fait, les organismes sont morts. Et même si on observait ça dans plein d'échantillons, dans plein d'endroits différents, j'avais toujours ce petit doute que c'était peut-être un artefact de notre méthode d'échantillonnage. Et le moment Eureka, ça a été de rencontrer quasiment par chance un chercheur brésilien à qui, pour tuer le temps lors d'un déplacement, j'ai montré ces photos de cette symbiose. Et là, il me dit, c'est rigolo, je les vois tout le temps en train de nager ensemble dans mes échantillons au Brésil. Et là, pour moi, ça a été un gros déclic de me dire, bon, mon hypothèse de base, qui est que ces organismes-là vivent vraiment en symbiose dans l'environnement naturel, elle est validée. Alors, des émotions à Bordetara, il y en a beaucoup. J'ai été touchée en accueillant mon grand-père japonais à Bordetara après 8 semaines d'échantillonnage entre Wallis et Futuna et le Japon. C'était un petit choc de le voir monter sur le bateau à 92 ans après avoir été coupée de la civilisation moi-même pendant quelques temps. J'ai aussi eu énormément de plaisir à transmettre et surtout recevoir beaucoup de savoir des marins. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur comment s'adapter dans un environnement aussi confiné, être sensible à l'humeur des autres, savoir se mettre ou se remettre à la bonne place. Et je pense que la dernière émotion qui me parcourt toujours aujourd'hui, qui est très forte et assez unique à Tara, c'est vraiment le sentiment de participer à quelque chose qui vous dépasse complètement. Tara, ce n'est pas juste un bateau, ce n'est pas juste une expédition, c'est une vraie histoire d'exploration scientifique qui dure depuis plus de 30 ans. Et en fait, moi, je suis juste un tout petit morceau de cette histoire, mais le sentiment de réussite collective à faire des choses ensemble qu'on ne pourrait jamais faire tout seul pour repousser les frontières de notre savoir, ça, c'est une émotion qui est vraiment très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada